Et ça a été un truc, une sorte de traversée super rapide, j'ai l'impression qu'on a traversé, on a accéléré plusieurs époques en même temps. Et donc je reviens à Dakrim et notre très très belle rencontre, moi j'écrivais chaque fois, j'avais une sorte de rigueur, d'exercice que je faisais tout le temps, et je pense que c'est très très intéressant pour ceux qui veulent apprendre le cinéma, c'est d'écrire sur chaque film qu'on voit, une page, un film qu'on aime, un navet, moi je suis un grand fan de cinéma B, Z, j'ai aucun problème à regarder des films de série B, de série Z, et d'avoir cette culture-là, parce qu'en fait, au-delà de l'appréciation du personnage comme je disais, il y a toujours des motifs qui se détachent, même dans le cinéma le plus, le moins intéressant en film, quand on dit le moins intéressant, les undergrounds, des genres un peu bizarres, le monde de Crane, les films d'exploitation hongkongais, bref, plein plein de petites choses, et j'avais en fait cet exercice, je faisais ça, j'écrivais toujours une page, qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois content, que le film ne me mette plus, ou ne vous mette plus, ou jusqu'à un certain point, il fallait que je le termine, et que j'écris une page. Et du fil en début, j'ai développé une sorte d'approche qui était, je commençais à écrire un peu plus sérieusement, et la première personne à qui j'ai fait lire, c'était de Sibakarine, que je ne connaissais pas, et j'ai envoyé juste mes pages, par l'air, enfin, je pense qu'au jour-là, j'écris avec une machine, je me racontais ce propos, je faisais un petit dessin, et je lui l'ai envoyé par mes premiers, et j'avais, comme fait, sur quelques films marocains d'ailleurs, certains avec Réels Marocains, m'en veulent encore, parce que j'avais écrit un pas d'hérolic sur leur film, mais bon, ça c'était il y a 22 ans, 23 ans, vraiment, c'était il y a longtemps, et en fait, ça m'a appris vraiment à la fois à regarder le film à différents, ou lu Tripo Hitchcock, ou un certain nombre d'auteurs, pas forcément théoriques, mais c'est très important, parce que ça, ça fixe, ça fixe, en fait, chez les classiciens, il y a un fixeur, ça fixe, en fait, l'inspiration, ça fixe l'amour du cinéma, ça fixe la passion, et je trouve génial, en fait, que notre rencontre soit une rencontre autour de textes, sans jamais qu'on en parle, sans qu'ils me connaissent, sans avoir une rencontre, moi, j'appréciais ces écrits, parce que je lisais ça, parce que mon père achetait le journal, donc je lisais toujours la dernière phase sur l'itération, il a déchiré, il nous l'a donné, mon père, c'est tout simple, c'était simple, il avait le journal, moi, il me déchirait la dernière phase, il nous l'a donné, parce que je faisais du collage, tout ça, et je trouve que c'est une belle histoire, comme ça, quand ça continue, je pense avec Zenon aussi, c'était une très très belle rencontre, l'un des premiers scénarios que j'ai écrits, avec Navelle Ayur, je sais que c'était le premier film qu'il voit, et je trouve intéressant que deux dessinées passent, et qu'on est toujours en train de se bagarrer pour que les gens se souviennent de ceux qui les ont aidés dans une vie, c'est l'une des choses qui m'emmène à apprécier, parce que le cinéma c'est un tout, être cinéaste, c'est l'éthique, c'est l'esthétique, c'est le comportement humain. car nous nous sommes tous, à l'époque, et on peut nous dire que certains, certains, des e-mails, etc. Et on voyait des textes illisibles. Et lorsqu'on repose je n'appelle pas le cinéma, ces times-là-là, si je ne sais pas, on n'a pas ce qu'on veut. Plus tard, c'était des films de Richard Nassit également, parce que la lisibilité, au niveau, par rapport à l'écriture j'aimerais finir avec la distinction de Barthes entre écrivain et écrivain avec la MTI il y a des écrivains qui font de l'écriture et on peut le transposer le cinéma pour un message un écrivain c'est celui qui nous a comme un motif pour envoyer un message et un écrivain qui écrit parce qu'il y a cet amour de l'écriture elle-même et le message passe par l'écriture et je sais que tu l'écris déjà tu avais eu une institution sacrée et également des bras morts est-ce que le cinéma est le prolongement de cet amour de l'écriture avec d'autres moyens non je constate en fait ici dans le sens on a finalement les mêmes obsessions des motifs, obsessions, écones on ne peut pas s'éloigner trop de soi de toute manière pour moi en fait quand j'ai créé un texte c'était un roman en fait moi jusqu'à maintenant je suis en train de finir mon troisième roman c'est pas du tout pour être pour les adaptés il y a beaucoup de gens qui me posent cette question sans le faire et pour moi la forme finale c'est la forme qui sort de moi et parfois on a une idée qui est bonne pour être un scénario de film et donc de partant un film et parfois c'est une thèse de théâtre et parfois c'est un roman il y a aussi de la bande disney je fais de la bande disney donc pour moi je commence comme scénariste c'est assez drôle et je suis le mec qui respecte moi le scénario en fait pour moi le cinéma est niveau utile organiquement c'est-à-dire quand on écrit une histoire le plus important c'est de savoir où on va the core idea c'est-à-dire les américains qui s'appelle the controlling idea on raconte toujours une seule idée dans un film et à partir du moment où je tiens cette idée-là j'écris parce que moi j'ai une facilité d'écriture je pense que c'est que c'est la clip je fais un scénario de deux jours de long métrage et d'ailleurs je l'ai fait et même des films qui ont j'aime il y a etc c'est des choses qui ont été écrits très très vite parce qu'il y a une inspiration et puis je m'arrête toute la journée pour écrire ce qui fait que je crée des pages par jour mais pour moi en fait moi j'ai pensé toujours ce que j'appelle le ghost scénario c'est-à-dire un scénario fantôme l'histoire elle est là malheureusement on est dans une époque de dictature de scénario parce que c'est plus rassurant moi je connais personne capable de dire vraiment un scénario de voir le film même si c'est une prétention que je trouve drôle que quelqu'un me dit ouais je vois le film moi je l'ai écrit je ne le vois pas donc bon courage je pense que c'est une question ta réflexion sur la adaptation d'autant plus qu'il y a un cliché qui circule dans le chant sénatocle à savoir que le signage marocain tourne nos dons pour romanser marocain je vais faire un plus d'une année c'est ça il y a un débat qu'il y a des questions que tu veux dire en fait l'adaptation est en général parce qu'on a eu un débat hier avec nos amis c'est en fait je vais raconter une anecdote c'est-à-dire que Brick en fait c'est quelqu'un de tout le monde connait c'est qu'en fait l'une des enfin en tout cas mes confrères et tout ça ils ont une sorte de fascination pour Stanley Brick c'était de moi qui faisaient d'investir des questions et tout ça moi j'ai les trois biographes et de Brick donc ce qu'ils disaient c'est qu'en fait c'était pas un temps où ils faisaient rien c'était un temps où ils faisaient pour tomber amoureux d'une histoire c'était le temps nécessaire c'est ce qu'il a dit c'est exactement ce qu'il a dit c'est le temps nécessaire pour moi pour tomber amoureux d'une histoire et ça prend beaucoup de temps en fait pour moi il y a un ou deux textes que j'adore que j'aimerais adapter d'ailleurs c'est un texte qui s'appelle Ubik de Philippe Cady c'est l'un de mes auteurs favoris d'un auteur de science-fiction c'est l'auteur de l'Octeur à l'école de Blair Drummer en tout cas mais en fait c'est compliqué en fait parce qu'on a des idées et des obsessions parfois c'est plus facile d'écrire et de sortir ça de soi plutôt que de s'atteler à adapter quelque chose je ne pense pas je pense que c'est en train de le vent en train de tourner par rapport aux adaptations il y a de plus en plus de textes adaptés d'auteurs marocains et c'est tant mieux parce qu'en fait ça ça répond à un autre cliché qui dans le cinéma marocain c'est le problème du scénario le problème d'adaptation ça rejoint un peu plus loin ce que j'appelle un gros cliché c'est le problème de scénario au Maroc mais au Maroc on n'a pas de problème de scénario on sort dans la rue on s'assoit dans le café tous les scénarios sont extraordinaires magnifiques on va croiser des personnages géniaux ça va être drôle ça va être triste ça va être vivant ça va être exaltant et à l'action les mecs ils vont rentrer dans les accidents de voiture qui commencent par s'engoler après ils s'en rassent tout se passe en accéléré on est dans le mieux réalisme et dans le cinéma peintre en même temps le problème c'est qu'on se finit en plus il s'appelle il s'appelle Mihaya il s'appelle le premier long métrage et si tu permets je vais préparer la séquence de version en même temps on nous l'a commenté et ça c'est une sauvage en fait moi j'ai plusieurs plusieurs vies c'est joli à dire avant en fait j'ai fait un truc ça c'était un film en fait j'étais écrivain et puis j'ai commencé à faire des courts métrages comme d'écrivain c'est à dire j'ai écrit des pièces de théâtre des scénarios des articles plein plein de petites choses comme ça et puis j'ai fait mon premier court métrage et j'ai fait mon premier court métrage et juste après j'ai attaqué un projet d'ailleurs c'est normal d'être à Agadir parce que c'est passé à Agadir qui s'appelle la film industrie c'était un grand projet un peu pour porter la nuit tout le traque mais pour moi c'était presque l'équivalent de l'école de cinéma ou de l'armée du cinéma je trouve ça génial donc on tournait des films en deux jours un peu partout à Agadir et ça a duré un an et c'était presque là une période de formation extraordinaire mais en fait à la sorte que ce projet j'étais à la fois essoré et triste essoré parce que j'ai à la fois tellement appris à vendre tellement encaissé et donc crevant sur un an parce que je trouvais presque tout le jour je trouvais écrire quelque chose maintenant il y avait demain il y avait cet accès cet accès facile aux moyens de production et triste parce qu'en fait c'est un projet qui a été complètement c'est un projet c'est un projet c'est un projet de loi